Sous-titres par Jérémy Diaz 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 C'est possible. Je n'ai pas revu Sunrise depuis mon atterrissage forcé sur Kashyyyk. Un homme peut changer en un temps si long, mais celui que j'ai connu n'aurait jamais pu commettre un crime. Trouvez les vraies preuves. C'est tout ce que je vous demande. Bon. Le problème c'est que j'ai pas du tout envie de condamner Sunrise. Même s'il a vraiment tué la femme psy, j'ai envie de comprendre pourquoi d'abord il l'a tué. Joli. Vous venez... Bientôt mon vieillard. J'en ai assez de contemporains. Il y a des choses qu'il faudrait vous clarifier. Je sais que vous êtes coupable Sunrise. J'ai besoin de l'enregistrement. Je me suis niqué quand j'ai réalisé ce que j'avais fait. J'ai contacté des espions de la République pour m'aider. Ils ont trouvé le mouchard illégal que les sites avaient placé dans la pièce. Ils ont modifié l'enregistrement pour dissimuler mon rôle dans cette affaire. Ils ont supprimé des preuves. J'ai pensé que tout danger était écarté. Mais les sites ont découvert la vérité n'est-ce pas ? Les sites devaient nous espionner. Et Lassa et moi. Pour s'assurer que ce n'était pas un agent double. Ils ont dû voir que les espions de la République s'étaient débarrassés des preuves. Alors ils ont placé leurs propres preuves. Et Lassa avait dû me voler cette croix de guerre il y a longtemps. Il a donné à ses maîtres sites en guise de trophée. Je pensais l'avoir égaré. Mais quand on a retrouvé la croix sur son cadavre, j'ai compris que les sites y avaient mises. Maintenant que vous connaissez toute l'histoire, qu'est-ce que vous allez faire ? Je ne trahirai pas au secret. Allez. Mais Sun Rai est un meurtrier. Désolé mon vieil ami, mais c'est la vérité. Tu ne peux pas le gueuler encore plus fort ? Mais fais ce qui te semble le mieux à faire. Je suis content que la raison vous revienne. Si je suis condamné, cela pourrait poser des problèmes à l'ambassade ici, sur Manaon. Et aucun de nous ne souhaite ça. Bien. Allez, hop. On va discuter avec le... Non, pas avec le 7-4 avant. J'ai envie de voir une dernière chose avec l'Aura. J'ai appris que vous allez... Parlez-moi Sun Rai, Désa, oui. Mais c'est un soldat. Je vais le sauver. Bon, elle n'a rien de plus d'accord. Bon. Allez, j'en ai déjà assez fait avec cette affaire. Allez, gardien. Oui. Vous avez tendance à ignorer la loi à profit de causes irrationnelles. Vous avez entendu dire que le cas des disparus, ça je m'en fiche. Vous savez quelque chose au sujet de meurtrier ça ? Je vous le procès commence. Oui, commençons le procès. Allez, on va commencer le procès. Héhéhéhé. J'assure que je vais en sortir. C'est le juge, voilà. Il a qui me viendrait une innocence du Sun Rai. Un nombre de Lord Jedi pour me revendre Sun Rai pour la défense. Je démontrerais que Sun Rai est innocent. Un observateur impartial de l'Empire Sith, c'est la vérité procure pour les autorités de la ville d'Atos. Bien sûr ! Offérateur impartial de l'Empire Sith. C'est un honneur de voir ainsi servir la justice. Et je veillerai à ce que Sunrai soit exécuté pour le crime qu'il a commis. Comment ça s'appelle ? Bim ! Trois points importants. Il n'y a pas... Il fallait que ça gueule que j'ai demandé, celui-là. Firit, alors... C'est Firit le joueur de Pazak, bon. Vous êtes Firit Sme, le joueur de Pazak bien connu. Je me demande si le témoignage d'un joueur professionnel est digne d'intérêt. Objection, votre honneur. Pas même dilatoire ni de décrédibilisation comme ça. Certainement, Monsieur le Président. Firit, qu'avez-vous vu le soir du meurtre ? Je suis sorti dans le couloir après avoir entendu un coup de laser et j'ai vu Sunrai qui quittait le bâtiment en boitant. Voilà qui est intéressant, Monsieur le Président. L'accusé a été vu quittant les lieux du crime après le coup de Blaster qui a tué Elassa. Oui. Elsa est bien une Jedi noire, n'est-ce pas ? Est-ce que j'en sais ? Oui. Elle avait un sabre laser sous sa cape. Objection ! Ça ne prouve pas qu'elle était une Jedi. Ah, la pièce de connaissance très importante. Défini le passage d'Elassa, bien voilà. Comment ça en aurait pu lui faire du mal alors qu'il est dimé physiquement ? Surtout contre une Jedi noire. Eh bien, il s'enfuyait assez vite mais... Oui enfin, je me demande comment il aurait pu tuer une guerrière Sith au combat. J'en sais rien. Il a pas quand même marché. Pote, allez voir ce que c'est au meurtre. Si je l'ai vu la tuer de mes propres yeux, vous voulez dire ? Eh bien non, mais je ne crois pas qu'il y ait pu y avoir quelqu'un d'autre sur place. Pas d'autres questions. Bon écoute, je vais demander quand même l'avis des juges. Lui, il ne se prononce pas. Il n'est pas certain qu'il soit le vrai meurtrier. Il ne se prononce pas. Pas ses informations pour le juger. Et lui, il est quand même encore soupçonneux. L'eurodien Gluport. Gluport l'eurodien. Vous étiez dans l'hôtel la nuit du meurtre ? Et vous avez vu Sunrai quitter la chambre de Lhasa, n'est-ce pas ? Gluport dit qu'il ne m'a pas de son mourir. Qu'il ne m'a pas de son mourir. Il ne m'a pas de son mourir. Il ne m'a pas de son mourir. Voilà qui est clair. Sunrai a quitté la chambre en laissant derrière lui la scie de Lhasa. Non. Il l'a vu... Il a vu Sunrai courir dans le couloir. Avez-vous vu Sunrai tuer Lhasa ? Gluport, Gluport. Gluport, Gluport acquis, un coton-sit. Chewbacca-choppa. Des exemples importantes. Est-ce vous qui avez mis la médaille sur Lhasa ? Gluport, Gluport. Attention à toi, Gluport. Gluport, Gluport... Gluport, King David, Nibora, Tonchitsa. Mensonges, calomnies, objections. Oh, ce jeu d'acteur débile, oh mon dieu. Gluport, Wanti. Hum... Il y a la différence à l'affaire. Pas d'autres questions, je vais connaître l'avis des juges, parce qu'il ne commence toujours pas, il n'est pas certain, il faut passer l'information, il ne peut pas se prononcer, et lui il est plutôt en faveur de Sun Rai, ah, et Laura la femme de Sun Rai, bon, ça commence à aller un peu mieux déjà. Il a été blessé dans cette guerre, ne pensez-vous pas qu'il en veuille au Sith de ses séquelles ? Je pense oui. Et voici notre mobile. Sun Rai veut se venger des Sith pour ce qu'il a subi et il a tué El Assa. Supposition procureur. Hum, est-ce que je me disais qu'El Assa ? Ce n'est pas un héros de galacique, n'est-ce pas ? Oui, il a combattu les Sith lors de la dernière guerre. J'ignore si les Sith ou les Selkass savent ce que cela signifie. Mais la République n'accorde décoration qu'aux hommes courageux et honorables. Un homme qui a mérité une telle médaille est incapable de tuer quelqu'un de son froid. Est-ce que le mari avait une liaison avec El Assa ? C'est vrai, oui, il avait une liaison avec cette garce. Il est hélas évident qu'il l'a tué pour qu'elle ne divulgue pas cette romance. Je crois qu'il l'a fréquenté depuis quelques temps. Mais il m'a dit que c'était fini. C'est pour ça qu'il est allé la voir cette nuit-là. Pour lui dire que c'était fini. Nous en avions parlé la veille et il me l'avait promis. Tout est si compliqué maintenant. Pas autre question. Oh merde. Ils sont plutôt en faveur de l'idée qu'il l'a pu les tuer. Très bien. C'est bon. C'est bon. C'est bon d'innocent. Oublions la politique. Étiez-vous dans la chambre d'El Assa la nuit du meurtre ? Eh bien, je... Oui, je... J'avais une liaison avec El Assa. Mais j'ai compris que j'avais tort. J'y allais pour y mettre fin. Vous aviez une liaison avec une SIT. Vous vouliez y mettre fin vite et discrètement, alors vous l'avez tué par derrière et vous avez tenté de vous enfuir. Non, je... Il me semble que la réponse est assez claire, Monsieur Sunrai. Mais on ne pouvait pas l'accuser. Et El Assa est une espionne SIT, n'est-ce pas ? Evidemment. Pourquoi une superbe jeune SIT se serait-elle intéressée à un vieil handicapé comme moi ? Qui a peur de l'avant de la famille ? La matière d'humeur indique que c'est exercé sauf pas la raison du crime. Vous comptez rompre avec elle. Est-ce que ça va risquer de gêner les SIT ? Probablement. Les SIT ne voulaient pas perdre une de leurs sources. Même si je leur ai jamais rien dit. Ils l'ont peut-être tué à cause de son échec. Ils ont peut-être craint qu'elle se retourne contre eux. L'Empire SIT n'est pas l'institution barbare que vous prétendez. Est-ce que vous voulez pas l'installer dans ce que vous voulez ? Comment El Assa aurait pu lui croquer votre médaille ? Je sais pas. J'avais perdu cette médaille depuis un bon moment. J'ai jamais su ce qu'elle était devenue. Il est possible que les SIT les volaient et les placent... Ce sont les suppositions, Monsieur le Président. Ouais. Mais faut pas négler des suppositions si valables. Surtout... Il a déjà prouvé que les SIT ont payé quelqu'un pour mettre la médaille sur le corps. Pas d'autres questions. Benoit, T'es un petit attrapeur venitif de Pascal, plus qu'il a peur. Je pense que les faits sont très simples. Sunrise avait une liaison avec El Assa. Il a voulu y mettre fin et la méthode la plus simple, la plus rapide, vu sa haine des SIT, était de la tuer. Tout simplement. Les témoins ont vu Sunrise s'enfuir de la scène du crime. Et des preuves matérielles indiquent qu'il était là au moment du mœur. Je sais que l'observation réfléchit des faits. Vous mèneront, honorable membre de la cour, à cette conclusion. Déjà, premièrement... Personne n'a assisté au meurtre. Ça ne veut rien dire. Il était là. Il s'enfuyait de la pièce. Autre fait. Sunrise avait décidé de rompre. C'est pourquoi les SIT ont tué El Assa. Et ça, c'est une espionne SIT. Et les SIT ont essayé de faire en sorte que Sunrise ait plein le chapeau. Les SIT ont monté toute l'affaire. Objection ! C'est vrai qu'il a décidé de rompre. Le SIT ne laisserait pas la médaille de son assassin au creux de sa main. C'est vrai qu'il était quand même assez diminué physiquement. quand même. J'ai terminé. Bon, on va voir ce qu'il va se passer. Je ne sais pas comment ça va se passer. Eh merde ! D'accord, emprisonnement à vie. Non, monsieur le président ! D'accord ! Il s'est passé. 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 Très bien. Ok ! Désolé. J'ai essayé. Mais... Bon. Bon. Voilà. J'ai essayé de le sortir et j'ai réussi qu'à le faire envoyer. Je n'aurais pas dû interroger trop sa femme, je n'aurais dû au contraire être très évasive avec elle. Voilà, ça a été mon erreur. Mais... Qu'est-ce qu'il faut de Johnny ? Oui ? Quoi ? Allez, on se clear. Voilà, mon erreur, ça a été en fait d'interroger Elora. Et voilà, voilà, voilà. Et donc du coup, le meurtrier a fini tout de même en prison. C'est vrai que c'est le pire, c'est que j'ai fait une bourde, ça a plombé mon procès. C'est réaliste, mais bon, c'est sûr, oui. Bon, j'aurais bien aimé que ça termine autrement, parce qu'il y a la possibilité de le faire sortir de là. Putain... Bon. Et bah, je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Donc bon bah, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à faire part de vos remarques, de vos commentaires, de vos conseils. Mettez un petit pouce vert, c'est toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne pour être au courant des dernières nouveautés. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao à tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada